Salut à tous et les bienvenus sur FasoSport pour ce 27e numéro de la semaine des pros. On commence sur le 27e numéro avec les actualités d'ordre général. Avec les étalons, classement FIFA, le Burkina Faso conserve sa place à l'échelle mondiale et africaine. Défait par le Kosovo 5-0 et la Belgique 3-0 lors de la dernière travée internationale, le Burkina Faso conserve tout de même sa 56e place au classement FIFA, publié le jeudi dernier. Sur le plan continental, les étalons restent également au 10e rang. Cap à présent vers l'Algérie où en début de semaine dernière, la GSK Billy a battu 1-0 l'USB Scra grâce à un but de Mohamed Lamine Ouattara. En cinq matchs disputés avec la GSK, l'ancien attaquant de l'ASO Nabel a inscrit trois buts, délivré une passe décisive et a obtenu un pénalty. Première division anglaise, 31e journée, Aston Villa de Bertrand Traoré s'est incliné deux buts à un face à Wolverhampton. Le capitaine des étalons est resté remplaçant. Première division allemande, 28e journée, le Bayer Léves-Cousen, 3e du championnat, a battu le RTA Berlin sur le score de 2 buts à un. 90 minutes de jeu pour Edmond Tabsoba, auteur d'un match solide comme d'habitude. Première division française, 31e journée, le joli coup de l'extra-trois de Isaac Aboré. Et en lutte pour le maintien, l'extra-trois a réalisé une très belle opération ce dimanche en s'imposant en toute fin de match contre l'AIM sur le score de 1-0. Auteur d'une belle prestation, Isaac Aboré est impliqué sur le but victorieux d'Essien. Au classement, les Trois-Aens sont 15e de la Ligue 1. Également en lutte pour le maintien, le FC Lorient de Dango Ouattara, 16e, a été étrié 5 buts à 1 par le Paris Saint-Germain, leader du championnat. Titulé, le jeune Elie Bukinabé a été remplacé à la 77e minute de jeu. Première division russe, 23e journée, l'Akmat Grozny de Mohamed Konate a été accroché 0-0 par Arsenal Tula. L'attaquant Bukinabé est entré en jeu en début de seconde période. Première division turque, 31e journée, le Rize-Sport de Brian Dabo s'est incliné à Alain-Sport sur le score de 2 buts à 1. Le milieu du terrain, Bukinabé a été absent du groupe. Première division belge, 32e journée, le Sporting chaleureux a pris l'OFAS à Anderlecht sur le score de 4 buts à 0. Hervé Kofi a également disputé l'intégralité du match. L'OH Leven de Dylan Wiedraogo a perdu 1-0 contre le Royal Anvers. Le défenseur Bukinabé est resté sur le banc. Le standard de Liège s'est incliné face au leader, l'Union Saint-Gilois, sur le score de 3 buts à 1. Abdoul Faisal Tabsoba est resté remplaçant. Première division Moldave, 28e journée, Cédric Badolou a inscrit son premier but avec le Sheriff Tirapsol. Dimanche dernier, le Sheriff Tirapsol, leader du championnat, s'est largement imposé 3-0 en déplacement chez le FC Baltic. De retour de la sélection, Cédric Badolou a marqué le deuxième but de son équipe à la dixième minute de jeu. C'était le premier but du polyvalent milieu du terrain Bukinabé sous ses nouvelles couleurs. Première division croate, 29e journée, le NK Isra de Hassan Bandi est tombé 2-0 contre le NK Rijka. L'élire Bukinabé est entré en jeu en début de seconde période. Première division chypriote, les barrages, Laris Limassol, le Steve Iago a tenu en échec un but partout. Le premier au classement, l'Apollon Limassol. L'unique but de Laris a été obtenu sur un pénalty créé par Steve Iago. Le défenseur Bukinabé a disputé 80 minutes de jeu. Laris Limassol est provisoirement deuxième du championnat. Première division américaine, cinquième journée. Les Heartquakes de San Jose de Housseni Bouda ont décroché le match nul. Deux buts partout après avoir été menés 2-0 à la mi-temps en Major Soccer League. Très belle entrée en jeu à la 62e minute de Lillier Bukinabé qui a obtenu un pénalty transformé par son coéquipier Jérémy Ebobissé. Deuxième division française, la 31e journée. Le Toulouse FC, leader du classement, s'est imposé face à son dauphin le Paris FC sur le score de 2 buts à 1 lors de cette affiche décisive pour la montée en Ligue 1. D'abord mené au score, les violets ont renversé les joueurs de la capitale. Le TFC a ainsi pris le large en tête du championnat. De retour de la sélection, le jeune milieu Bukinabé, Mamadi Alex Bangré, était absent du groupe. Battu par Socho 2-0, Keveli Rouen a enchaîné un huitième match sans succès. Gustave Fabrice Angaré était absent du groupe. Keveli est actuellement deux-huitième de la Ligue 2. Valenciennes, quinzième, a perdu 2-0 à domicile contre Amiens. Abou Atara n'était pas sur la feuille de match. Deuxième division danoise, barrage pour le maintien. Obro Ika de Abdul Razak Yoda a décroché un nul 2 buts partout en toute fin de match contre Hesbeck. Auteur d'une belle prestation, le jeune milieu du terrain Bukinabé a disputé l'intégralité du match. Troisième division italienne, 35e journée. La SSS Monopoly de Abdul Razak Gebrey a pris le dessus sur Paganese, sous le score de 1 buts à 0. De retour de la sélection, le latéral gauche Bukinabé est entré en jeu en début de seconde période, soit exactement à la 46e minute. Monopoly est classé 3e de la troisième division italienne. Le FC Leyango Salus de Abdul Meikeyabri a perdu 3 buts à 1 contre l'US Fiorensiola. Le milieu défensif Bukinabé a disputé l'intégralité du match. Troisième division espagnole, 27e journée. La réserve du Betis Sevi s'est inclue le 1-0 contre Mourcia CF. Titulaire, Abdul Bandaogo a cédé sa place à la mi-temps. L'équipe réserve de Grenade CF et Ludé Alzira se sont neutralisés sur le score de 2 buts par tour. Yunus Tassambédo est entré en jeu à la 78e minute. Le cédé Tudelano de Bachiru Kompahori a perdu 2-1 face à l'équipe réserve de Real Valladolid. L'avançant de Bukinabé est resté sur le banc. Troisième division portugaise, la Defafé avec Benaziz Zagré a pris le début sur Canelas, sous le score de 3 buts à 1. Le défenseur central de Bukinabé a livré un bon match. L'Olenato DC de Yahya Bamba a perdu 1-0 contre Immortal. L'ex-milieu de terrain de Laswa Yenegui a disputé tout le match. Première division algérienne, la GS Kabylie de Mohamed Lamine Ouattara recevait l'USM Alger de Ahmed Belém. Le duel entre étalons s'est soldé par un match nul de 1 buts par tour. Ouattara a disputé l'intégralité du match. De son côté, Belém est entré en jeu à la 60e minute. Ligue des champions de la Confédération africaine de football d'une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation. Draman Nikiemann a inscrit l'unique but du Oroya Asse qui a fait un match nul 1-1 contre Amazoulou dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des champions africaines de football. Rappelons que Oroya Asse était d'or et déjà éliminé de la compétition. Coupe de la Confédération africaine de football, sixième et dernière journée de la phase de groupe pour terminer ce 27e numéro de la semaine des pros. La RSS Berkane a battu 1-0 la SEC Mimosa. Cette défaite sur ce score est triquée et élimine les Mimos de la compétition. Yssou Foudaïo et Stéphane Azizki ont disputé l'intégralité de la rencontre. Clément Pitropa, quant à lui, est resté sous le banc. Au classement, la RSS Berkane termine leader du groupe D avec 10 points, suivi du Simba SC et 10 points également. La SEC Mimosa finit à la troisième place avec 9 points. Ça se voit que tout était encore possible dans ce groupe de la mort jusqu'à la dernière journée. Déjà qualifié pour la quarte de finale, le Pyramide FC s'est imposé 1-0 en fin de match contre Zanako FC. 90 minutes de jeu pour Ibrahim Blati Touré et 28 minutes de jeu pour Eric Traoré. Le Pyramide FC termine à la deuxième place du groupe A. A noter que Blati, Ibrahim Touré a été élu homme du match par les supporters du Pyramide FC pour la deuxième fois en quatre matchs disputés dans cette compétition. Et voilà, c'est tout pour ce 27e numéro de la semaine des pros. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout, surtout, la partie importante. N'oubliez pas de vous abonner à Face au Sport pour rester connecté permanemment sur l'actualité sportive des professionnels burkinabés d'ici et d'ailleurs.